On a une occasion unique de faire les choses différemment au Québec. Nous sommes dans un contexte de transition obligatoire vers une économie sans carbone, vers une transition écologique qui est durable. Alors, s'il vous plaît, je suis un historien, mais il y a des limites à s'inspirer du passé. Alors, regardons plutôt vers le futur ou inspirons-nous du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, oui à des métaux rares qui contribuent à l'électrification des transports, oui à des métaux qui vont nous permettre d'avoir des biens de consommation électronique, mais qui sont responsables. On a ce qu'il faut au Québec pour tracer la voie, on a ce qu'il faut au Québec pour être un des leaders mondiaux à cet égard. Les cinq critères énoncés par la coalition sont des minimums. Alors, on va plaider à cet effet. On va être d'accord avec la motion présentée par le deuxième groupe d'opposition. Et moi, il y a un élément sur lequel je veux insister. Sur le cinquième critère, qui s'appelle le critère d'investissement responsable. Un des éléments que nous devons nécessairement ajouter, c'est la recherche et développement, l'innovation technologique, le soutien de l'État québécois, des universités, de la recherche pour s'assurer que les métaux sont retirés dans les meilleures conditions et qui sont le mieux exploités dans le respect, évidemment, de l'ensemble des conditions qui sont là, avec celle la plus importante qui est en amont, qui est la réduction à la source. Alors, dans cet esprit, nous, on est prêts à travailler. On est prêts, évidemment, à collaborer et à avoir une consultation comme celle qui a été annoncée par le ministre Julien, qui est la plus large possible, la plus ouverte possible, pour se préoccuper de la vie et de la vie des citoyens et des citoyennes qui sont directement concernés. Et, bien, les citoyens et citoyennes qui sont directement concernés, ce n'est pas compliqué. Il y a ceux qui sont à côté des mines, mais c'est l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Alors, merci. Merci.